C'est lui seul, Bernardo Silva, qui peut faire la différence, peut-être là, Joao, Félix, la frappe, et le but, le voilà, le but de Monsalo, Ramos sur le mouvement, à trois, ça vient de la gauche, le relais de la part de Joao Félix, qui la met dans un trou de souris, qui est là pour récupérer le ballon, l'attaquant de Benfica, qui ne se pose pas de questions, qui se retourne instantanément, et qui met une mine dans la lucarne droite de Sommer, qui ne peut strictement rien faire, la différence est là, il attendait le ballon, au deuxième poteau, sur le jeu en mouvement de Bernardo Silva, il récupère le ballon, sur un jeu quasiment sans mouvement, de la part de Joao Félix, et il va nous mettre une mine dans la lucarne, qui ne nous laisse aucune chance, à Sommer. Joao Félix sur la ligne, le ballon est rentrant, la tête de paix, pour un quel but, le doyen, l'ancien, dans les airs, comme ça s'il avait décidé, de surrelager, toute la défense, de la Suisse, il donnait l'impression, de rester en l'air, et de ne jamais redescendre, et il a eu le temps, de mettre ce coup de placard, cette tête terrible, plein axe, Sommer ne peut rien faire, 2-0 pour le Portugal, 2 buts, 2 bijoux. Le centre-premier poteau, le but, le doublé, de Gonzalo Ramos, avec ce très bon ballon, de Diogo Dalot, qui la récupère, cette balle, à l'entrée, la semaine de réparation, il y a un appel, contre-appel, au deuxième poteau, c'est Bernardo Silva, mais au premier poteau, il y en a un qui y va, c'est Gonzalo Ramos, Diogo Dalot le voit, et du bout des crampons, ils viennent allonger, dans un trou de souris, et Sommer ne peut rien faire, 3-0 pour le Portugal, face à la Suisse, le Portugal est quasiment en quart de finale de la Coupe du Monde. Mais là, les Portugais sont incroyables. Avec le ballon encore, l'occasion de mettre le quatrième ! Le quatrième but pour Rafael Gueux ! C'est la leçon, c'est l'application, c'est une équipe suisse qui lâche des boulevards de partout, et les Portugais qui en profitent, Cristiano Ronaldo se lève de son banc des remplaçants, et est en train tout simplement d'applaudir ce quatrième but des Portugais. 4-0 pour le Portugal, l'addition est salée. Pour un premier doublé, peut-être un triplé à venir, derrière, la réduction de l'écart ! Oui, au deuxième poteau, la réduction de l'écart pour les Suisses, le ballon a été détourné au premier poteau, et c'est Akanji qui va marquer le ballon au deuxième poteau, qui va mettre le ballon au fond des filets, dans un match qui commence à tourner complètement fou, avec ce corner frappé de la gauche vers la droite, le ballon est touché par Pep, dévié par Pep au tout dernier moment, et ça revient dans les pieds d'Akanji, qui est oublié, tout seul, au deuxième poteau. Il est tout seul, et c'est pas très académique, mais en moins il la met au fond des filets. Réduction de l'écart de la part des Suisses. Bernard aussi va tout seul, Joao, Joao Félix, Joao Félix, Gonzalo Ramos, le piqué, le piqué, le piqué ! Et deux, trois ! Et deux, trois ! Un triplet pour la gâchette ! Gonzalo Ramos de Benfica, il en avait mis deux dans sa carrière, dont le dernier face à Miltitian, c'était en tour de barrage de la Ligue des Champions, et bien voilà, ce soir, pour son premier match officiel, avec le premier but officiel de Gonzalo Ramos en Coupe du Monde, il n'en met pas un, mesdames et messieurs, il n'en met pas deux, il en met trois, avec un superbe piqué, c'est un régal ! Guero, 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 Guero qui accélère, Guero qui va lever la tête, Guero qui crochète, Guero qui va frapper ! Oh, le but ! Superbe but ! Au roule du pied droit ! Un bijou, un bonbon au chocolat, ça tombe bien, c'est face à la Suisse, 6 buts à 1 pour le Portugal, Guero marque des points, oui ! Ce soir, en marquant ce but !